Musique Basket au pied et bâton de marche dans la main, ils sont désormais prêts à participer à la 17ème édition de la Rande Ornoise. Une randonnée qui a traversé les villages de Chassé-Beaupré, Luméville-en-Ornois et Tourailles-sous-Bois. Chaque année, les organisateurs proposent un parcours différent pour séduire les participants. Nous ballons donc village en village, tout autour de Gondon-Cour-le-Château. Tous les gens changent de village. C'est la spécificité qui est bien, les gens ne font pratiquement jamais les mêmes parcours. Ce qui est aussi pour nous, organisateurs, plus difficile à retrouver, parce qu'à chaque fois on repart, c'est des nouveaux parcours. Organisé par le club de gymnastique volontaire de Gondon-Cour-le-Château, cette randonnée s'inscrit parfaitement dans le label Meuster d'échappée par nature, grâce au cadre bucolique offert aux randonneurs. Découvrir sur la nature, faire découvrir les paysages qu'on a autour de Gondon-Cour-le-Château, qui sont magnifiques, quelques villages qui sont vraiment très sympas. En principe, c'est des gens réguliers qui viennent à la Rande Ornoise. Ça reste beaucoup sur le secteur de Gondon-Cour-le-Château. On touche un petit peu de personnes de droite et gauche. Comme cette année, on a une équipe de Samuel qui est venue faire du VTT. Ils sont venus à 7 ou 8 faire du VTT, donc découvrir un peu aussi nos secteurs de Gondon-Cour-le-Cour. Afin de satisfaire un large public, trois parcours de longueurs différentes étaient proposés. Un de 8 km, de 14 km et un autre de 20 km. Un pari réussi, puisque près de 400 participants de la région ont fait le déplacement. Nous connaissons un peu le coin, parce que nous faisons du vélo de route et puis on connaît un petit peu la région. Mais bon, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Randonnée incontournable, on ne peut pas l'oublier. Dès qu'elle est organisée, je fais la Rande Ornoise, je fais la Ferrobois, je fais la Valéran, je fais toutes les randonnées du secteur. C'est tout simplement pour m'aérer, pour convivialité, ça c'est le mot le plus important pour moi. On fait beau, les chemins sont beaux et tout, le paysage est beau. On connaissait un petit peu, mais on ne s'y arrêtait pas forcément, donc là ça permet de prendre un peu plus de temps et puis effectivement de se donner peut-être des idées plus tard. Nature, moi je suis plus nature quand même, bien naturelle, la forêt et tout ce qui s'en suit, c'est agréable. Un cadre agréable et même parfois historique, avec un passage par le château de Chassé-Beaupré qui a séduit les participants. Avec ce nouveau succès, nul doute que la Rande Ornoise revienne pour une prochaine édition.